Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Pourquoi ? Parce que chez NordVPN, on a 5200 serveurs dans plus de 60 pays, ce qui est mieux que SudVPN avec leurs 4 mini-tels branchés en réseau avec des prises peritels. Avec NordVPN, on peut regarder dès maintenant des films sur Disney+, comme Shang-Chi, qui ne sortira chez nous que lorsqu'on pourra aller sur Mars. Ce qui est mieux que WestVPN et leur collection de VHS moisi d'épisodes de l'Instit avec Gérard Klein. Avec NordVPN, on peut changer notre emplacement virtuel et contourner la localisation géographique pour acheter au meilleur prix des réservations de vols, d'hôtels ou des abonnements. Ce qui est mieux que Sud-Est VPN, qui ne te donne qu'une géolocalisation à castres pour acheter des places pour les spectacles des Chevaliers du Fiel. Bref, NordVPN, c'est le meilleur choix, parce que de toute façon, tous ces autres VPN n'existent pas. Mais aussi parce que l'application est en français et qu'on peut l'utiliser sur 6 appareils. Et si vous cliquez sur le lien nordvpn.com-sageganesh2, vous trouverez une promo exclusive. Et si vous n'êtes pas satisfait au bout de 30 jours, NordVPN vous rembourse. C'est beau quand même. Bonjour à tous, mes chers petits farfurés nationaux. Aujourd'hui, on joue à un jeu très attendu sur Nintendo Switch, n'est-ce pas ? On joue à... Légende Pokémon Arceus. Ah ! Arceus ! Alors comment vais-je pouvoir me prénommer dans ce monde ? Allez, on va faire un jeu de mots. Jean-Marie-L. Vous avez vu, je m'intègre. Appelez-moi Jean-Marie Le Pen. Ah ben ça commence bien, on joue à un migrant. Un monde extraordinaire où il y a des allocations et des femmes qui s'habillent comme elles veulent. Écoutez, ça s'appelle juste la France, ça. Mon Alcatel ! Il y avait le numéro de Zemmour dedans, ça aurait pu être utile. Ah ben voilà que j'en trouve un meilleur. Je vais me faire de l'argent au cash converters. Collaborer ? Écoutez, avec plaisir. Quelle misère, c'est ça mon Airbnb ? Ils ont même pas la TNT, tu t'étonnes qu'ils veulent venir chez nous après. Ah, au moins, il y a un pot de chambre. Je vais dormir par terre au sol comme un manouche. Ah ben, on dirait bien que oui. Encore heureux qu'ils aient des Pokémon dans leur existence. Sans ça, ils se feraient chier comme des rats crevés. Enfin, des ratataques crevés. C'est quoi ces starters ? On dirait la primaire socialiste. Faut choisir entre les moins pires. Il est où, salamouche ? Bon, allez, on va prendre des rissandres. Sans grande conviction. Et puisque je vous disais que c'était la primaire socialiste, cette monde de boloss, ils ont perdu, et ils veulent quand même que je les choisisse. Quoi, il a un blême ? Le livreur Deliveroo ? Il veut qu'on se castagne ? En plus, il m'envoie un Togepi. Autant envoyer un enfant myopathe dans un combat de Free Fight. Allez, rissandre, lance juive attaque... Vive attaque ! Pardon. Allez, dégage, frérot. Retourne livrer tes super potions. Ah ben, on va me dire que depuis des années, je fais toujours les mêmes blagues, mais c'est quand même pas de ma faute si ma base, c'est un camp. La première mission, c'est de capturer un Konotor, un Etourmi, puis un Lixi, afin de faire partie du corps des chercheurs. J'imagine que ça doit être une tâche plutôt compliquée, s'ils font appel à un gamin de 10 ans. Bon, pour le premier, on va dire que j'ai eu un coup de chance. Le second aussi est plutôt fastoche. Quoi ? Mais c'est littéralement la première mission du jeu, je suis pas exceptionnel. Mais y'a rien d'impressionnant là-dedans, je me suis juste levé, j'ai effectué la tâche qu'on m'a demandé. C'est quoi ce monde de feignasses dans lequel j'ai été transporté ? Ah, enfin, un vrai costume. Je vais arrêter d'avoir l'air d'un touriste allemand. Le costume encore ? Ça peut aller, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures ? On m'a fichu les pieds dans un escargot ou quoi ? Bon, c'est qui lui encore ? C'est quand que j'attrape des Pokémon, là, wesh ? Ah, Cormier ! Mes petits-enfants, regardez le club Moroté ! Hein ? Comment ça, c'est pas drôle ? C'est toujours moins naze que Canteloup ! On a l'époque qu'on fabriquait nos Pokémon nous-mêmes, on n'était pas des électeurs d'Anne Hidalgo. Oui, pardon à tous les homosexuels qui se sont sentis offensés d'être comparés à des électeurs d'Anne Hidalgo, j'avoue, j'y suis allé un peu fort. Enfin, le Pokédex, après 4 heures de jeu ! Oui, bon, c'est pas giga sexy, c'est une espèce de gros cahier d'art plastique avec tous les Pokémon que j'ai déjà vus, en noir et blanc. Bon, c'est bien joli, mais c'est quoi ça, le niveau de recherche ? Quoi, faut faire ça tant de fois ? On dirait Emmanuel Valls qui trahit la France. Il essaie peut-être de compléter un Pokédex. Ça expliquerait tellement de choses. Une étoile ? Jaune ? Dites-donc, Nintendo, vous avez pas honte ? Vous faites les blagues à ma place, maintenant. Vous auriez déjà pu vous concentrer sur les graphismes ? Heureusement que j'ai qu'un œil, parce que c'est vraiment moche. Ah bah, on est somme toute très loin de Brave of the Walleye, qui est sorti déjà il y a 5 ans, souvenez-vous. Link ? Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom de Gitan ? Bon, alors moi, je commence ce Zelda, n'est-ce pas ? Je suis nu comme un verre, n'est-ce pas ? Que tel un déporté ! Ah bravo, la Nintendo Switch ! N'empêche, Ganesh, il a de la chance que je sois pas mort, parce que c'est pas avec ses chansons à la con qu'il va rentrer dans les tendances, ce Guadalupea obèse. Bon, j'en étais où, moi ? Ah oui, Pokémon. Hein, de quoi ? Bah oui, c'est logique. Mais t'étais où quand ils ont tiré sur Kennedy ? Fallait le prévenir, un minimum. Ah, des mustes éboués. Je dois avouer que dans la famille, moi, je connaissais que Fabrice. Fabrice éboué. Ah, un chenipote. Bon, il ressemble à rien, mais faut bien remplir le Pokédex. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Les Pokéballs que je n'arrive pas à lancer sur les Pokémon, comment ça se fait que je les perde ? J'ai qu'à les ramasser. Qui a inventé ce merdier ? C'est Jeff Bezos. Allez, on va tenter de le capturer, lui. Ah, il s'est enfui. Je vais te faire courir, moi. Récoupe, s'il va. Ah, puisque je vous dis qu'ils sont partout, là, je suis tombé sur une baie orang. Non, c'est mon, ça rappelle l'Algérie. J'ai jamais été aussi d'accord avec des Algériens. On est pareil, finalement. À quoi ça sert de faire la guerre, puisqu'on est des frères ? Ah, puis pour une fois, on est rémunéré quand on en attrape. C'est une sacrée évolution de la licence, moi, je vous le dis. Rémunérez les gens, vous n'aurez plus de problème à caler. Il semble qu'à terme, toutes ces tâches ingrates que l'on fait avec ses Pokémon servent à augmenter le rang du Pokédex. Ah, mais là, c'est pas encore assez. Bon, appelez-moi Mylène, parce que je vais farmer. Voilà, enfin. J'en ai même fait plus que prévu, dis-donc. Et j'ai gagné une étoile. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas à moi qu'il faut la mettre, l'étoile. Ah, mais c'est lui propre. Dans ce jeu, n'est-ce pas, il y a aussi des missions secondaires. Et dans celle-ci, on m'avait demandé de ramener un chenipote. Ah, il sait pas comment il va l'appeler. PTDR, mais j'en charme. Mais c'est le meilleur nom possible. Si j'avais eu un garçon, je l'aurais appelé comme ça. Il y a un truc que je comprends pas, là. Un Ponyta, c'est du feu. Et pourtant, il a les pieds dans l'eau. Quelqu'un peut m'expliquer ? Oui, mais on y ajoute, on y ajoute, voilà. On peut y ajouter l'APL, d'une part. J'avais jamais vu une Guyanaise parler chinois. Il y a plus de logique dans Pokémon que dans un discours de Christiane Taubira. Ah, mon hérissandre évolue. Ah, mon hérissandre évolue. Je savais qu'on s'entendrait, lui et moi. Dans ce jeu, on a parfois aussi affaire à des Pokémon plus puissants, plus grands, qui sont appelés des Pokémon Barons. Wallah, moi, j'aurais appelé ça plutôt des Pokémon Darons. Ah, je peux changer de coupe de cheveux. Alors, j'ai le choix entre Samouraï, Repris de Justice, Soutien d'Éric Zemmour, ou Appropriation Culturelle. Allez, je choisis Soutien d'Éric Zemmour. Je vous dis, on sait jamais. Ah, super, un racaillou. Ah, encore un autre racaillou. Moir, encore un racaillou. Quoi ? Encore un racaillou ? Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette vente de racaillou ? On va vous en débarrasser. Évidemment, ce jeu implique de capturer beaucoup de Pokémon et une fois qu'on les a capturés, ils sont mis dans un pâturage. Avant de tout cela, j'en ai plus rien à squer et j'aimerais bien les relâcher et toucher ensemble. Ah, non, mais... Allez, mais renvoi-les d'où ils viennent ! Bordel, c'est pas possible ! Ne dites pas que je dois les relâcher tous un par un ! Mais vous imaginez la perte de temps ? Ils étaient quand même vachement plus efficaces en 40 ! Ah ! Un Zarabi... Non, un Zarabi. Pardon, j'ai l'habitude. Un peu plus tard dans l'aventure, vous pourrez débloquer une monture aquatique qui vous permettra de capturer de la poiscaille. Bon, c'est une chiant-lit à manœuvrer. Le Cap du Voile ? Héhéhé ! On est à Roubaix ou quoi ? Hein ? Ils sont où, les islamistes herbes ? Non, j'arrive pas à m'y faire. Les graphismes de ce jeu sont vraiment moches ! Un Sous-titrage Société Radio-Canada Un Sous-Titrage Société Radio-Canada Et on est à Roubaix ou quoi ? Je crois que les gens pensent à Roubaix ou quoi ? La fin de la vie est à Roubaix ou quoi ? Oui !